Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce vendredi. La province du Maïndombé encore sous les chocs, trois jours après le naufrage d'une baleinière qui a fait 86 ans et une centaine de rescapés. L'excès d'évité est serré à la base de ces naufrages. Selon le terme, cette baleinière qui s'est rendue à Kinshasa s'est cassée en deux. La population continue de s'interroger sur les responsabilités. Nos images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, un nouveau directeur de cabinet à la présidence de la République, Anthony Kinzokamole. C'est lui le nouveau premier. L'ordonnance présidentielle de sa nomination a été lue hier sur nos antennes. Qui est-il et d'où vient-il son parcours à suivre dans un instant ? Et enfin spécial, passation de bâton de commandement. Tous les ministres de l'équipe Jidit Soumina déjà aux affaires. Ils seront certainement gens autour du président de la République pour leur tout premier conseil de ministre. Vice-premier ministre, ministre d'Etat, ministre et ministre délégué occupent déjà leur fauteuil. Les cérémonies de remise-réprise se sont déroulées hier toute la journée. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal. La province du Maïndomé encore sous les chocs. Trois jours après, le naufrage d'une baleinière qui a fait 86 morts et une centaine de rescapés. L'excédé vité serait à la base de ce naufrage. Selon le tournoi, cette baleinière s'est cassée en deux et elle s'est rendue à Kinshasa. La population continue de s'interroger sur les responsabilités. Odilon Kayouma pour le détail. La nuit du lundi 10 au mardi 11 juin 2024 a été catastrophique pour la province du Maïndomé. Sur la rivière Koua, près du village Lédiba, dans les territoires des Mouchis, une baleinière en partance pour Kinshasa a fait naufrage. Bilan provisoire, 86 personnes sont mortes et ont de nombreux et une centaine de rescapés. Ce n'est pas le vent qui est à la base du naufrage, c'est l'excès de vitesse que nous déplorons. Les conducteurs n'ont pas respecté les normes en matière de navigation. Les causes de cette hécatombe ne sont pas connues. Pour plus de lumière, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, très affecté par cette situation, a instruit les autorités sectorielles pour qu'une enquête soit diligentée, histoire de rétablir les responsabilités. Pour rappel, en 2023, la RDC a enregistré plusieurs naufrages, notamment dans les mines d'Ombé, le Kassai et l'espace Grand Équateur où plusieurs personnes ont perdu leur vie. La question de la sécurité des passagers qui prennent place à bord des embarcations revient sur la scellette. Le gouvernement central est appelé à tirer toutes les conséquences pour mettre fin au naufrage devenue monnaie courante dans les secteurs lacustres. Autre titre annonçant l'ouverture de ce journal, un nouveau directeur de cabinet à la présidence de la République, Anthony Kinzo Kamole, c'est lui le nouveau premier. Il remplace à ses postes, Guylain Niembo. L'ordonnance de sa nomination a été lue hier sur nos antennes. On écoute la porte-parole du chef de l'État, Sina Salam. Ordonnance numéro 24-035 du 11 mai 2024, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près de la République de Cuba. Messieurs Yves-Patrick Liyaou-Moleli. Article 2. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Ordonnance numéro 24-058 du 11 juin 2024, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République. Messieurs Anthony Kinzo Kamole. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions contraires, antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 11 juin 2024, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guylanie Mbombouzia, directeur de cabinet. Dès l'agent vérificateur de recouvrement à la direction générale des impôts, au directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, licencié en droit public à l'université de Kinshasa, a une riche carrière sur le plan professionnel. Il était encore directeur général de l'ANAPI jusqu'à avant sa nomination hier jeudi. Son parcours avec Patrick Michel-Moukoui. C'est le premier grand changement de la cour présidentielle depuis le début du second mandat du chef de l'État. La direction du cabinet du président de la République sera désormais associée à ce visage et à ce nom, Anthony Kinzo Kamole. Celui qui était jusqu'à sa récente nomination directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, incarne selon plusieurs observateurs l'image parfaite d'une gestion managériale rigoureuse, honnête et saine au regard de son éloge au parcours professionnel. Nommé à la tête de l'ANAPI en 2017, Anthony Kinzo a été au premier rang dans la promotion de l'image de marque du pays en soutien au retour en triomphe de la RDC sur la scène internationale. Grâce à son statut de premier agent de promotion du pays, Anthony Kinzo a su booster la diplomatie économique, faisant des diplomates congolais accrédités à l'étranger des véritables agents de promotion de l'image du pays tels que recommandés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les différents prix obtenus par l'ANAPI, le suivi rigoureux de réformes du climat des affaires, la promotion du local contente et de l'entrepreneuriat local par l'agrément de nombreux projets sont la quelques composantes de l'héritage de l'ancien DG de l'ANAPI et président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements RIAFPI. Sur son expérience diplomatique, économique et des finances, s'ajoutent celles politiques. Successivement directeur de cabinet à la vice-primature du budget et au ministère du portefeuille, l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État a au petit matin de sa carrière professionnelle exercé les fonctions d'agent vérificateur de récrouvement à la direction générale des impôts entre 2000 et 2004. Partenaire d'affaires en ressources humaines chez Nestlé pendant deux ans et responsable fiscal et juridique au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers, Anthony Kinzakamouli doit son instruction à l'université de Bukavu, l'université de Kinshasa et à l'université ECPARI qu'il a certifié au terme de ses études supérieures approfondies sur le management général avancé. Ce nouvelle fonction de directeur de cabinet du chef de l'État se présente comme un nouveau défi à relever et une confiance à préserver pour le natif de Bukavu. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC, vient lui aussi à son tour dépêcher une émissaire chez son homologue Denis Sassoonkesso. La nouvelle ministre déléguée en charge de l'économie du climat, Stéphanie Mbombo, a été envoyée à Brazzaville pour discuter sur le prix du marché carbone et une stratégie globale africaine du climat sur le bassin du Congo. Anastasie Doumbou pour les explications. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, invité à l'inauguration du siège de la commission du climat du bassin du Congo à Brazzaville, capitale de la République du Congo. La ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, envoyée par le chef de l'État, a été reçue par le président Denis Sassoonkesso du Congo à Brazzaville. Stéphanie Mbombo est porteuse d'un message du président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo à son homologue. Nous allons discuter sur la commission du climat du bassin du Congo, où le président Sassoonkesso, le président de la RDC voudrait que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec des visions communes et c'est comme ça qu'on va péser face au pays du Nord. C'est comme nous, pays de la région du bassin du Congo, nous parlerons même langage sur la nouvelle économie du climat, sur notre stratégie globale du climat, pour la prochaine COP 29 qui arrive et surtout pour la COP 30 qui va se passer au Brésil. Pour la ministre déléguée, le président Félix-Antoine Tiseké du Chilombo est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo question de définir la stratégie régionale pour le financement du climat. L'attention est toujours vive dans le secteur des Dibé-Lengue au Kassai central. Les conflits communautaires sont loin de finir. Inquiets, les députés nationaux de ce coin sont allés faire le rapport au premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chulou Mbaï, à qui il sollicite son intervention pour des solutions urgentes. Alain Bikaï, pour le détail. Ils sont venus faire part au premier vice-président de l'Assemblée nationale des conflits communautaires dans les territoires des Dibé-Lengue au Kassai central. Les députés nationaux de cette province, conduits par l'honorable John Kabeachikai, ont présenté également au professeur Isaac Jean-Claude Chilou Mbaï plusieurs sujets importants liés au développement de leur province. La question de réhabilitation des infrastructures de base, notamment routière, pour désenclaver cette partie du pays a envie de ravitailler la population de cette province en bien de première nécessité a été aussi abordée. Séance tenante Isaac Jean-Claude Chilou Mbaï par l'entremise de ses élus du peuple a appelé les antagonistes d'effimer les caliments de la paix afin de favoriser la cohésion et la cohabitation pacifique dans ces territoires. Pour bien mener leurs actions parlementaires en faveur de leur base, les députés de l'éducation centrale ont formalisé les coquilles qui sera dirigées par John Kabea Chikai. Du fait que depuis que d'autres coquilles ont commencé à fonctionner, chez nous, il y avait un certain dysfonctionnement. On devait mettre en place notre comité. Premier vice-président, il était vraiment plus très content avec notre présence et il a demandé qu'on travaille en franche collaboration, surtout pour la cohésion de notre province. Cette rencontre a permis au premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est aussi élu du Kassai central et ses collègues d'identifier les actes de collaboration pour bien mener les plaidoyer auprès du gouvernement en faveur de la population de cette province. Daniel Moukoko Samba, de retour aux affaires, il vient de prendre son fauteuil à la vice-primature en charge de l'économie. Comme lui, Shigui Lenniebo et autres vice-premiers ministres ont été aussi installés hier, c'était au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec leurs prédécesseurs. Le tour complet de ces cérémonies avec Edith Jalakatal. Après l'investiture du gouvernement, l'heure est au passage du témoin. A l'économie, c'est la technocratie doublée de l'expérience qui vont prévaloir. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, retrouve les manettes. C'est Mohazi Moumbembe qui cède la place. Daniel Moukoko Samba promet d'alimenter un débat sur la construction d'une vraie économie nationale tout en plaçant son action sur trois mots Collaboration, Dialogue et Innovation. Au ministère du Plan, Guylaine Moubouzia vient de prendre officiellement les commandes du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Il va travailler dans la continuité des réformes mises en place par Mme Judith Souminois, alors ministre du Plan, en y ajoutant d'autres stratégies pour doter la République démocratique du Congo des outils structurels à la taille de ce département transversal pour le développement du pays. Le peuple congolais attend de lui une meilleure planification en tenant compte des besoins sociaux de base, dont la matérialisation du PEDEL 145 territoire. La remise-réprise s'est déroulée entre le VEPEM, ministre du Plan, Guylaine Moubou, et le ministre intérimaire Pascal Bittica. A la Défense Nationale et Ancien Combattant, le vice-premier ministre de la Défense Nationale et Ancien Combattant, Guy Kabombo, Mojianvita, a pris le bâton de commandement lui cédé par le vice-premier ministre sortant, Jean-Pierre Bemba Gombo. Devant les hommes en uniforme, le tout nouveau locataire de l'hôtel de la Défense s'est dit conscient de la tâche qui l'attend et avant de faire appel à l'abnégation, la discipline et l'essence élevée du patriotisme qui doivent animer les hommes de troupes afin de rétablir l'autorité de l'État, de conquérir des espaces occupés par l'agresseur et aussi le retour de nos concitoyens dans leur milieu des vies naturelles. A l'éducation nationale, Raïssa Malou a la charge de poursuivre la gratuité de l'enseignement de base et la construction d'une conscience nationale. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté et l'hérite le ministère lui légué par Tony Mouabakazadi. Lui, il a été permuté le Mouzalendo Mouindonzangui et aujourd'hui ministre d'État, ministre du développement rural. La majorité du peuple congolais attendait lui l'impulsion du mieux-être. La remise-réprise a eu lieu avec son prédécesseur François Robota. Julien Paloukou, quitte le ministère de l'Industrie pour le commerce extérieur. Il a été installé hier après une cérémonie de remise-réprise avec son prédécesseur Jean-Lycien Boussa envoyé au ministère du portefeuille à la place d'Adèle Kainna. L'ancien directeur général adjoint de l'ASNEL Teddy Huamba, lui, occupe le ministère des ressources hydrauliques. Toutes ces cérémonies de remise-réprise avec Angèle Labial. Au ministère du portefeuille, la ministre d'État, ministre sortant Adèle Kainna Maïna, cède le bâton de commandement à Jean-Lycien Boussa Tongboa. La princesse Adèle Kainna Maïna qui a trouvé ce ministère dans des conditions non viables a dit toute sa joie d'avoir offert aux agents et cadres de l'administration un cadre adéquat pour leur permettre de contribuer au développement du pays. C'est avec beaucoup d'humilité et de détermination que le nouveau patron des entreprises publiques a pris le règne du ministère du portefeuille. Conscient des nouvelles responsabilités qui l'attendent, Jean-Lycien Boussa Tongboa reste persuadé qu'avec le concours de tous les agents et cadres du portefeuille, il saura relever le défi et pérenniser l'œuvre de son prédécesseur pour préserver les acquis. Julien Paloukou quitte l'industrie pour le commerce extérieur. Il vient de prendre officiellement ses fonctions au terme de cette cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Jean-Lycien Boussa Tongboa. En présence, c'est responsable des établissements publics et services sous titel de ses ministères. Aussitôt en place, le nouveau patron du commerce extérieur a donné la grande ligne des actions qu'il compte mener. Louis Watumkabamba est le nouveau patron de l'industrie. Technocrate, il remplace à ses postes Julien Paloukou Kaunga. Louis Watumkabamba fait son entrée avec un objectif précis de redorer l'image de l'industrie locale afin de permettre à la RDC de développer son industrie. Au ministère des ressources hydrauliques, c'est dans une ambiance bon enfant que le nouveau patron Teddy Luamba a pris le bâton de commandement. De main du ministre sortant Olivier Moisier visiblement fier de son bilan. Le ministre entrant un professeur docteur, ingénieur en électricité, celui que son action de mandataire public lui présageait des grands rôles dans la gestion des affaires publiques. Un geste solennel pour transmettre les règnes de son ministère à son successeur, un des choix judiciers du chef de l'État afin de rélever ce département. Au ministère de Mines, Antoinette Samba-Kalambaye a passé les flambeaux au ministre Kizito Pakabumba. Le ministre Kizito entend saisir l'opportunité de la transition énergétique pour relever les défis de rétablir la confiance dans le secteur minier congolais sur le plan local et international. Au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, le professeur Marie-Thérèse Samba-Safi prend la commande de ces grands ministères dont les agents conscients de défis a relevé. Le professeur Marie-Thérèse Samba annonce des réformes qu'elle va mener dans le secteur de l'enseignement supérieur. Elle va s'investir dans la formation technologique de professeurs et des étudiants pour matérialiser la vision du chef de l'État. Au ministère de l'intégration régionale, on peut constater le retour de maître Didier Manzinga Moukanzou en remplacement du ministre d'État sortant Antipas Mboussanyamouissi. Ce dernier a rappelé à son successeur le rôle que joue ce ministère dans la recherche de la paix, notamment à l'est de la RDC. Auparavant, le nouveau patron de l'intégration régionale a procédé à la remise et reprise avec le ministre en camp de tourisme, Didier Mpambia Moussanga, à qui il a brossé le tas de lieux de sites touristiques à réhabiliter, prendre en compte la situation carcérale, réduire les inégalités de points essentiels qui ont marqué la cérémonie des remises et reprises entre le ministre sortant de droits humains, Fabrice Puella, et celle entrant Chantal Chambou au siège du dit ministère. Les nouveaux visages du ministère de droits humains, Chantal Chambou, Mouinvita, s'est dit disponible et prompte à parachever l'oeuvre initiée par son prédécesseur quant à faire le progrès sur les droits de l'homme en RDC. Ancien haut fonctionnaire de l'état au même ministère où il vient d'être nommé Doudou Fomba succède ainsi à Nicolas Cazadi au ministère de Finance. Les nouvelles argentines a exercé les fonctions de directeur général adjoint en charge de questions techniques et réformes à la DGRAD. Au ministère de la Culture, le pouvoir a changé des mains. Désormais, c'est Mme Yolande Elébé-Mondembo qui va présider au destiné de ses grands ministères pour la promotion de la culture congolaise. La remise et reprise s'est effectuée avec la ministre sortante Catherine Katungou-Foura. Au ministère de Pêche et Élevage, le ministre sortant Adriez Bokele a félicité son successeur de Jean-Pierre Chimangabwana avec hommage mérité au chef de l'État en lui garantissant sa disponibilité en cas des besoins d'un conseil et orientation pour relever plusieurs défis dans ce secteur de pêche. C'est sous la supervision du secrétaire général au sport que s'est déroulée la cérémonie de remise et reprise entre le ministre sortant Kaboulou-Mouana Kaboulou et l'entrant Didier Boudimbu. Didier Boudimbu tient à matérialiser la vision du président de la République à travers le sport et le loisir tout en évitant des conflits dans le milieu sportif. Partout où la caméra de la RTNC est passée le ministre sortant et les ministres entrant ont exprimé à leur gratitude au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Jean-Pierre Liao lui ne bouge pas le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a gardé son fauteuil et hier il a été ovationné par les agents et cadres de l'État pour ces multiples réformes en cours au sein de la administration publique ces agents de l'État ont aussi construit un buste en sa mémoire à la place dite Golgotha des détails avec Nadine Kilosho Cetrikenina et Moke Maloma. Réconduit dans le gouvernement souminois le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao a pris ses fonctions le jeudi 13 jan 2024. A son arrivée le patron de l'administration publique congolaise a été accueilli par une foule compacte de fonctionnaires de l'État en IES pour saluer sa réconduction par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo et ont impacté positivement l'administration publique par la mise en œuvre de la vision du chef de l'État sur le redressement et la modernisation de l'administration publique réconnaissant les fonctionnaires ont érigé un buste à la place Golgotha et flottant le travail de titan réalisé par Jean-Pierre Liao lors de son premier mandat dans le gouvernement Samali-Kondé. Conscient des défis qui restent à relever le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a martelé sur la détermination qu'il anime pour atteindre les assignations lui conférées par le chef de l'État sous la supervision de la première ministre. Oui, les lignes ont bien bougé mais le Sénat à parcourir est encore long parce que bien des défis sont encore devant nous pressés. C'est le cas de la réforme de l'immigration ou de notre politique salariale porteuse aujourd'hui de beaucoup d'injustices et de disparités. Cette politique salariale est dépassée. Elle doit être remplacée par une nouvelle et ce sera notre priorité des priorités afin que chaque agent certifié, régulier et qui est à la tâche puisse mériter une rémunération juste et équitable. Les réformes déjà amorcées seront poursuivies par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ceux dans l'optique de hisser l'administration publique au plus haut niveau grâce à un travail réalisé avec responsabilité et intégrité. Ainsi, bâtir une administration où les fonctionnaires travaillent dans des conditions socio-professionnelles améliorées, tenant compte des impératifs et des vies d'action visant à garantir aux agents publics les meilleures conditions. Comme Jean-Pierre lié au Patrick Mouyaya aussi conserve son fauteuil. Les ministres de la communication et médias repris en main les dossiers déjà entamés depuis sa nomination à la tête de ce ministère et plus de précision avec Gaëtan Magalame. Rénommé dans le gouvernement souminois, le ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement en ces jours de remise reprise dans plusieurs ministères s'est aligné à la décision de sa hiérarchie. Patrick Mouyaya Katimboué a qualifié ces gestes d'une rencontre de réprise à main. Cérémonie symbolique dans son cabinet de la Gombe, le secrétaire général aux médias donne même le sens de cet événement. Montpare son directeur de cabinet, Maître Nicolianza, précise que le congrès de l'UNPC parmi les dossiers qui ont traversé de législature. Nous avons répertorié ces différents dossiers et où le ministre est venu donner une nouvelle dynamique selon une nouvelle philosophie de travail incarnée par la première ministre sous la vision du chef de l'État à Félix-Santin-Titiké de Tchilombo. Investi le mardi à l'Assemblée nationale, Patrick Mouyaya et ses collègues du gouvernement souménois seront déjà ce vendredi autour du président de la République pour le premier conseil de ministre du gouvernement souménois. Comment renforcer le relation entre l'employeur et la délégation syndicale, sujet exploité pendant deux jours au cours d'un atelier entre l'employeur et le bon syndical de la radio-télévision nationale congolaise, thématique développée par l'inspecteur général urbain du travail, objectif avoir une bonne convivialité entre les deux parties. Plus de précision avec Paulette Lumba et Sien Demac. Pendant deux jours, les membres du bon syndicat de la RTNC et les camps de l'employeur vont devoir renforcer leur capacité en termes de relations entre les deux parties. Animés par l'inspecteur urbain du travail, ses assises ont pour objectif de faciliter à chacune des parties de connaître ses droits et ses compétences dans la limite du possible. Ou mieux encore, connaître les obligations de tous. En organisant ces échanges, la direction générale entend assurer la défense des droits des travailleurs et de l'employeur dans un climat de paix. C'était important aujourd'hui de nous parler et nous avons invité comme médiateur l'inspecteur général urbain du travail pour nous aider à nous rapprocher et apporter au sein de la RTNC une certaine convivialité dans la collaboration parce que nous sommes appelés à la fois le bon syndical comme employeur à nous mettre ensemble régulièrement pour orienter et surtout mettre en oeuvre la vision du chef de l'Etat, le président de la République qui a bien voulu nous confier ce mandat et donc nous sommes appelés à nous saisir de sa vision et de pouvoir l'implémenter ensemble au sein de la RTNC. Pour le président de la délégation syndicale de l'administration centrale, ces échanges sont d'une importance capitale. On suppose qu'après ces séances, le chemin sera désormais balisé pour une bonne collaboration parce que la finalité pour l'employeur c'est d'avoir une télévision nationale qui fonctionne correctement. Il va falloir que les travailleurs donc les ressources humaines soient aussi plus en compte c'est-à-dire que les conditions du travail soient améliorées. Démarrer le jeudi 13 juin, les travaux se clôturent c'est vendredi 14 juin 2024. L'RDC a pris part à la 112e conférence internationale du travail à Genève en Suisse. Le secrétaire général du travail qui a porté la voix de l'RDC à ses assises a rustigé le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise en RDC. Une agression qui impacte aujourd'hui le monde du travail comme nous dit Didion Dibourg dans ses commentaires. Après deux semaines de travaux, la 12e conférence internationale du travail réunion annuelle de l'OIT a vécu à Genève en Suisse. Plus de 4000 représentants des gouvernements, d'employeurs et des syndicats de 187 états membres dont la tripartite de l'RDC conduite par Donna Bagula Mangungu, secrétaire général représentant le ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale a porté haut la voix du peuple congolais et du président de la République Félix Anton Tshiseke de Chilombo. Il a fustigé l'indifférence de la communauté internationale face à la guerre d'agression rwandaise dans la partie est de la RDC tout en les interpellant par ce geste devenu viral dans les réseaux sociaux. Parmi les participants l'on note la présence du directeur général de l'Institut National pour la préparation professionnelle INPP Goldefroy Stanislas Chimonga Ouamutouambo. Nous avons revalorisé une fonction très très capitale pour l'inspection générale du travail avec le dernier recrutement de jeunes plus de 2000 nous avons fait beaucoup d'efforts en matière de formation professionnelle notamment avec l'établissement public INPP où le pays a connu beaucoup de sollicitations de la part des partenaires. La dignité de plus de 20 millions de travailleurs bafoués est le droit fondamental au travail dépouillé de toute sa raison d'être et tous les efforts en faveur du dialogue social anéanti par les ennemis de la paix en citant nommément le Rwanda et ses alliés comme agresseurs de l'RDC et pilleurs de ses richesses naturelles dont le minéral du sang. Acquisition des canaux rapides la réhabilitation de la voie ferrée la construction des deux quais d'accostage et la régularisation de la paix de la rémunération du personnel ce sont là les quelques réalisations de l'actuel comité de gestion de l'Office national du transport au Natra ils étaient en réunion pour faire une évaluation plus de précision avec Rodé Pan L'Office national du transport qui est resté longtemps un canard boiteux tente de se rélever depuis l'avènement de l'équipe du directeur général Martin Lukoussapan Chibangou assisté du DGA Berthe Loulendou sous l'impulsion de la politique de gestion du PCA Mathieu Manangam pour accomplir la vision du chef de l'Etat sur la modernisation des infrastructures plusieurs réalisations dont les renouvellements des infrastructures portuaires et ferroviaires à Kinshasa et à Matadi constituent une preuve sans démentir en attendant l'intervention du gouvernement le premier quai d'accostage modernisé à plus de 90% et le deuxième en pleine construction l'acquisition de plusieurs engins tels comme les grues mobiles ou autogrues pour la manutention et les canons rapides de la dernière génération tout cela sur fond propre de l'ONATRA SA beaucoup d'autres acquisitions arrivent bientôt c'est les fruits des gestions orthodoxes avec la discipline et la rigueur imprimées par l'équipe dirigeante de cet établissement public qui n'épargne aucun effort pour la paie régulière du personnel malgré le passif des soldes hérités des prédécesseurs la direction générale nous faisons un effort pour que chaque mois il y ait une rémunération qui a la paie des agents avec la vision des conseils d'administration et la direction générale ils sont en train d'investir pour réussir le niveau de la franchise et cela permettait à ces groupes en plus de bien planifier la paie des agents pendant 12 mois comme nous parlons depuis 2024 le monétaire compte réaliser 132 millions de dollars face à nos provisions de ressources et des charges de plus ou moins 118 millions de dollars ce qui nous donne une marge de plus ou moins 13 millions de dollars que nous mettons dans le cadre des investissements un autre exploit avec impact imposé par l'équipe de Martin Loukoussam les dépôts dans les délais des états financiers au conseil d'administration une pratique interrompue depuis plusieurs années par les anciens gestionnaires c'est donc une première relancée à l'ONATRA par la direction générale actuelle car cette bonne manière de gérer a été jetée dans des oubliettes convaincues du relèvement des cendres et les retours sur les rails les personnels de l'ONATRA SA rejettent en bloc le projet de la mise en concession du port maritime de Matadi dont le revenu annuel pour l'ONATRA s'élève à 2 millions de dollars américains ce qui ne profite nullement ni à l'entreprise moins encore à l'état congolais car l'ONATRA est capable de réaliser plus que cela c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Pesho Moubenga Yakassongo Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par Nathalie Kikita Emile Zola Alain Ngalia Joseph Nzinzo merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 13h30 Yvette Makuntima moi je reviens demain à la même heure bon début de week-end à toutes et à tous au revoir Sous-titrage ST' 501